Regardez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour survivre dans un coffre géant dans Minecraft, c'est juste génial ! Bonjour à tous, c'est le capitaine en compagnie de Neoflix, salut ! Salut capitaine ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure survie, Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour survivre dans un coffre géant dans Minecraft, c'est juste génial ! Comme toujours les amis, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et activer la cloche, un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo, et le plus important, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter, parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne, on est parti ! C'est parti les amis, bienvenue pour une toute nouvelle aventure survie en compagnie de Neoflix, et aujourd'hui les amis, on survit dans un coffre géant, c'est incroyable ! Du coup c'est parti Neoflix, je t'invite à aller voir le coffre ici de notre début d'aventure. Alors, on a des sauts, on a regard de quoi faire un générateur de cobblestone infini, on a de quoi planter de la canne à sucre, on a des pousses d'arbres, voilà, la gunpowder, pas mal de trucs. Alors, je vais commencer à casser du bois tranquillement, voilà. Si tu veux, je fais le générateur de cobblestone. Ok, si tu vois comment je fais, vas-y, n'hésite pas. D'ailleurs, je pense qu'on va transférer rapido tout ça dans le coffre là-bas, regarde, on a des coffres là-bas, fait exprès pour ça, on va les mettre là-bas, ça sera mieux, on va ranger un peu tout. Par contre, tu veux que je le fasse où ? Parce que, dans ma dernière aventure, mon arbre avait cramé à cause de ça, donc... Ah oui, alors, fais-le un peu plus loin par rapport à l'arbre, histoire que tout ne crame pas. Alors, je vais le faire de ce côté-là, comme ça. Ah, écoute, moi, je casse l'arbre tranquillement. Ah, il y a un générateur à zombies dans l'arbre. Ah, mais c'est le vide ici. Alors, je ne sais pas si on va le garder, du coup, générateur. Bon, écoute, pour l'instant, on va le laisser en place. Je vais replanter l'arbre. On va casser les herbes ici. C'est le vide là où j'ai creusné, donc fais attention. Oui, non, mais là, oui. Alors, du coup, tu as perdu le bloc, quoi. Alors, attends. Oui. Bah, écoute, on va réparer tes bêtises, voilà. Mais non, non, laisse ça comme ça, comme ça, si on veut... Mais non, mais c'est hyper dangereux. Ouais, non, mais c'est hyper dangereux, quand même. Franchement, honnêtement, je connais ta maladresse. Tu vas tomber dedans, ça ne va pas être roux. Je vous avoue, je vous avoue, je vous avoue. Alors, parfait. Écoute, j'ai du bois. Je vais commencer les premiers outils. Si tu veux, je fabrique les premiers outils, allons-y. Alors, hop là, c'est parti. On va commencer par tranquillement. Je préfère le générateur. Ok, j'imagine que tu veux une pioche, évidemment. Tiens. S'il te plaît. Alors, hop, voilà. Ok, je te laisse faire le générateur. C'est parfait. C'est parfait. Je vais augmenter la vitesse du jeu très rapido. Game rule, random tick speed, voilà, 200. Ça sera plus sympathique. Voilà, pour jouer. Parfait. Alors, moi, je vais commencer, les amis, tout simplement. On va prendre un peu, voir un peu ce qu'il y a en dessous. Tiens, si on peut miner, s'il y a du diamant, etc. Parce que ça se trouve, il y a plein de trucs. Ça va être hyper cool. Déjà, on va casser toutes les herbes, histoire d'avoir un maximum d'herbes. Voilà, parfait. Tu me dis quand le générateur est en place. Ah ouais, mais il est hyper dangereux. Ah, tu l'as mis comme ça ? Genre, moi, je l'aurais vraiment isolé. Genre, tu vois ce que je veux dire ? De la lave, de base, en fait. Parce que là, c'est hyper... Attends, mais si, regarde, c'est pas compliqué. Regarde, c'est pas compliqué du tout. Bah, moi, tu m'as demandé de faire un générateur. J'ai utilisé la lave qu'il y avait déjà. Voilà, mais juste un peu de sécurité, histoire qu'on ne tombe pas là-dedans, c'est tout quoi. Tout ce que je demande. Je mets souvent un bloc juste dessus, comme ça, au moins, ça me permet de mieux récupérer les blocs de pierre. Ok, parfait. Enfin, généralement, je les récupère plus facilement. Ok, ok, voilà, c'est un peu mieux. Ok, parfait. Bah, je te laisse faire ça, tranquillement. Je vais voir un peu ce qu'il y a en dessous de la base. On va voir si on a un petit peu, pourquoi pas, de la pierre et tout. Ça peut être cool. Il y a de la pierre, c'est une très bonne nouvelle. Bah, écoute, je vais commencer les outils en pierre, du coup, grâce à ça. Bon, après, on a pierre illimité grâce au générateur. Non, à côté, c'est pas plus mal. Je me demande s'il y a du fer et tout. Ça peut être très intéressant. Alors, c'est parti, les amis. On va commencer les premiers outils directement en pierre pour gagner un peu de temps. Vous voyez, on a de la pierre directe, donc autant passer à la pierre. Voilà. Et on va mettre en place... Ah, il y a de l'or. J'ai trouvé de l'or avant du fer. La première fois que ça arrive. On va essayer, les amis, d'avoir un champ. C'est le bois, c'est le top play. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, attends, j'ai implanté les arbres. Il ne doit pas tarder à pousser. Il faut que tu casses les feuilles, là, parce qu'il y a... Ah, c'est bon, il a poussé. Je vais dire, c'est bon, mais regarde. Attends, moi, je ne l'étais pas là. Il a poussé. Voilà. Alors, je vais commencer les premiers outils, moi, en pierre. Alors, on va commencer par double pioche. Double hache, d'ailleurs, ça peut être cool. Voilà. Bah, écoute, pour l'instant, je m'occupe du minage tranquillement. Je te laisse t'occuper un peu de... Voilà, tout ce qui est approvisionnement en bois. Tiens, voilà tes outils. Alors, regardez, comme c'est pratique quand on a de la lave. Hop. Voilà. Plus d'items. Voilà, ça, c'est pratique. On va garder les fleurs pour l'instant. On va ranger tout ça. Ça, on va ranger. On va ranger. Et le reste, on va garder... Est-ce qu'on veut des armes ? Bon, on veut peut-être des armes, quand même. On ne sait jamais. Ouais, peut-être au cas où. Alors, j'ai trouvé de la pierre. Ouais. T'avais vu qu'il y avait un mob spawner ici ? Oui, oui, je t'ai dit. Il y a un seul en zombie. Je ne sais pas si tu veux le garder ou pas pour l'XP. Ça peut être intéressant. Je propose quand même qu'on l'éclaire. Je propose quand même qu'on l'éclaire. Ça peut être pas mal. Alors, je vais trouver de la redstone et de l'or. Et là, je crois que c'est le bas du truc. Attends, je vais vérifier. Ouais, c'est le bas. Ok, c'est le bas. Donc, il doit y avoir du diam. Il doit y avoir des trucs intéressants. Il doit y avoir du diam. Il y a de la redstone. Je pense que oui. Après, il n'y a pas beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut casser avec ça ? Oui, on peut casser. Alors, ne casse rien si tu as une pioche en pierre, surtout. À part le lapis lazulis. Ne casse rien du tout. Oui, oui, t'en as pas. D'ailleurs, j'en ai trouvé. J'ai trouvé du lapis lazulis. Je ne vais pas refaire trois fois la même erreur. Parce que tu l'as déjà fait ? Oui, oui, oui. Oui, mais tu ne te rappelles pas les survies. À chaque fois, je le faisais. Ah oui, bon après, c'est un classique. Mais quand tu commences, c'est ça qui est drôle. Par contre, le jeu me donne de l'or. Mais peut-être que le fer n'est pas là. Parce que là, le fer, on n'en a pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'or. Alors peut-être, c'est une mine d'or. Je ne sais pas. Mais le fer n'est pas présent pour l'instant. Ok. Comme on l'a dit, on va trouver un moyen d'enfer. Ouais. Je vais peut-être reprendre encore de la pierre. Alors, attends. On va pas. Tu sais quoi, on va faire ça comme ça. Tu sais pourquoi ? Ce n'est pas oufissime en termes de style. Parce que je veux garder la lave pour l'obsidienne. Tu vois, on va aller dans le nether. Tu vois, on n'a pas de lave. Du coup, je ne veux pas qu'on la supprime. Mais au moins comme ça, là, en faisant ça. On va pas en soeur de lave. Attends, mais pourquoi tu le mines là, regarde ? Mets-toi là, plutôt. Tu te mets là ? Oui, c'est pas con. Voilà. Tu t'embêtes. Alors, c'est bon, c'est parfait. Je vais ranger ça. Alors, tu veux des armes ? Vas-y. J'ai déjà une épée. Ah, tu as déjà une épée. Ok. Parfait. Ce sera encore plus simple. Je vais fabriquer une pelle. Voilà. Bon, j'ai tous les outils, les amis. En pierre, pour commencer. On va commencer un champ. Vous savez quoi ? Vu qu'on a directement de l'eau. Il y avait une source d'eau. Tu as fait quoi des seaux ? Dis-moi. Tu les as sur toi ? Moi, j'ai un seau. Ouais, ok. Non, mais c'est bon, c'est bon. Un seau, c'est bon. Écoute, je propose qu'on gagne un peu de place. On n'a pas beaucoup de place ici. Je propose qu'on fasse une extension. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, pourquoi pas, de ce côté-là. Tiens. Je vais fabriquer une extension par là pour gagner de la place. Hop. Une extension qui sera, j'en doute, en terre, ouais. Ah ouais. Attends, il n'est pas profond, le coffre. Dis-donc. Ah, mais non, il n'y a pas beaucoup de... Je t'ai dit, il n'y a pas énormément... Du diamant. Du diamant. Attends, mais ne casse pas. Non, non, t'inquiète pas, je ne veux pas le casser. Ne casse pas du tout, on ne peut pas prendre le diamant. Du fer. Du fer. Ah, nice. Alors, attends, fais voir. Tu as eu de la chance direct, tu vois, un peu ? Je suis en train de prendre tout le fer. Ok, parfait. Bah, écoute, s'il n'y a pas de charbon, mais du bois dans le four pour l'instant. Oui, oui, c'est ce qu'il y a. Ah oui, il n'y a pas mal de fer ici, c'est très bien d'avoir trouvé ça. Ah, bah, il y a du charbon là. Ah, voilà, il y a du charbon ici, excellent. Bah, écoute, on l'a tout trouvé. Oh, là, là. Ah, mais regarde-moi ça. Après, c'est le seul filon du coffre, donc encore heureux qu'il soit généreux. Tu vois ce que je veux dire ? À mon avis, il ne va pas y en avoir 1000, des filons comme ça. Encore. Ok, nice, mais c'est trop bien ça. Ok, bah, écoute, je vais tout mettre au four. On y va, combien j'en ai ? On en a 9. T'en ai combien à toi ? De faire. J'en ai 9. Parfait. Je vais te donner. Parfait, vas-y, passe-passe. Comme ça, tu les mets. Hop, voilà. Et moi, je continue à miner un petit peu comme ça. Ouais, bah, écoute, t'as de la chance. Donc, on continue de miner et essayer de nous trouver des trucs. Voilà. Fais gaffe à ne pas tomber quand même. Dès que tu vois du orange, tu ne casses pas surtout. C'est bien que tu risques d'avoir des soucis. T'as pris du charbon sur le passage ? Euh, oui, un petit peu, ouais, il y en avait. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, je vais en prendre aussi encore un tout petit peu. Comme ça, voilà. Au moins, on en a. Donc, je pense que pour le diamant, ça serait bien peut-être avant de le miner ou quoi que ce soit. On essaie de tout simplement aller dans le nether, 6xp et essayer d'avoir fortune 3 ou je sais pas combien sur notre pioche pour en avoir un peu plus. Ouais, mais pour la table d'enchant, il va falloir apprendre à la canne à sucre. On a des vaches ou pas ? Faudrait trouver des vaches. Mais à mon avis, il y en a. Ah, à mon avis, il y en a vu le style de jeu, on a un peu de cuir et tout, etc. Il y a un petit bouquin d'heures qui nous dit ici. Ok. Oh, bah, l'under, enfin, le portail de l'under. Ah oui. Bah, écoute, pas mal. Tout ce qu'il faut. Pas mal. Après, t'as pas les yeux de l'end. Il est activé déjà ? Non, 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 il est pas activé. Ok, ok. Voilà, je te l'ai posé dans le gros coffre, comme ça au moins, voilà. Ah, attends, je vais te donner ça. Je te donne le charbon, comme ça, tu vas pouvoir faire cuire n'importe quoi. Bah, c'est bon, en fait, c'est déjà dans le four, là. Ok, ça marche. Alors, le fer qui arrive, je propose, vu qu'on n'a pas beaucoup de ressources, de commencer par des pioches en fer, une chacun. Et on va aller... Alors, tu veux pas aller miner le diamant direct ? Je sais pas si on aura fortune direct, hein. Faut voir. Ouais, je sais pas, ouais. Je pense que c'est peut-être mieux d'aller miner maintenant, parce que fortune, ça va prendre une éternité, hein. Sachant qu'on n'a pas les vaches et tout. Bah, écoute, je vais aller prendre le diamant, quand même. Alors, faut faire gaffe. Alors, il y a beaucoup de mobs. Ah oui, attends, il y a des spawners. Il doit y avoir des spawners. Ok. Ah, je crois que c'est là-haut. Alors, attends, j'ai une idée. Je vais éclairer un petit peu. On va éclairer un peu, parce qu'avec les spawners, là, on est envahis de mobs. Donc, c'est fait exprès, j'imagine, mais je vais quand même éclairer, parce que c'est pas pratique. Eh oui, le... Tu as cassé le mobs spawner zombie ? Ah non, il est là, ok. Ah non, 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 je l'ai pas cassé du tout. Bah, écoute, je vais éclairer, parce que je veux pas qu'on ait des zombies, quand même. Voilà. Parfait. J'ai eu un arc. Hop là. Bah, écoute, je vais éclairer un peu la base, vite fait. C'était pas au programme, mais c'est improvisé. Il y a un squelette. Il y a un squelette. Ok. Parce qu'en fait, on a un léger souci de mobs. Tout simplement, je vais manger une pomme, tiens. On va régénérer un peu avec la pomme. Je suis en train de creuser un peu partout. Et du diams zombie, du diams. Il y en a plein, partout, du diams, là. Ok, parfait. J'ai cassé ma pioche. Alors, j'ai un peu de torche. Je vais éclairer un tout petit peu la base. Alors, tu sais quoi, ça spawn d'en haut ? Là, en haut, ça spawn d'en haut. Il y a une plateforme, là. Donc, je vais aller voir, vite fait. Ah, euh, t'as pris tout le charbon ? Euh, ouais, attends. Je vais éclairer vite fait, là-haut, et je te le passe. Ah, bah, il y a des spawneurs, là-haut. Ah, mais c'est trop cool. Alors, ouais, oui et non. D'accord. Ok. Oui et non, parce que... Oh là, attends. Ouais, vas-y, attends, parce que j'ai plus beaucoup de vie. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Ok, je veux bien que t'ailles là-haut, vite fait. Enfin, éclairer les spawners, tiens. Parce que j'ai plus de vie. Tiens, vas-y, je te laisse faire, vite fait. Parce que là, en fait, on n'a pas de bouffe, tu vois. On n'a pas de bouffe. Et j'étais en train de faire le champ. Donc, c'est assez problématique. C'est vrai, on ne peut pas régénérer. On n'a pas... Peut-être une pièce d'armure, je me demande, avec le coffre, en vrai. Je sais que t'as fait une pièce d'armure, parce que c'est compliqué, les fights. Pendant que tu fais ça, je vais prendre de la terre, moi. Mais mon Dieu, mais je vais mourir. Ah ouais ? Ah mais oui, c'est sûr. Eclair, vite fait. Eclair et saute. Ou pas, saute pas, mais éclair et court. Ah bah, je suis mort. T'as réussi à éclairer, au moins, ou pas ? T'as mis quelques torches avant de mourir ? Non, 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 j'ai pas réussi. T'as pas mis des torches, moi ? Mais attends, attends, je vais y retourner. Je vais y retourner. Alors, désolé, je me suis TP sur toi, parce que je vais faire un slash spawn. Parce que je ne l'ai pas. Oui, mais t'inquiète, c'est ici. Si t'as spawn ici, c'est que c'est bon, il est déjà là. Non, 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 c'est pas ici. Ah, ok, ok. Écoute, moi je prépare le champ, parce qu'il nous faut de la bouffe. Là, vraiment, c'est de la survie. Sans bouffe, c'est compliqué. Il nous faut de la bouffe. Je vais te ramener juste... Oh, purée, il y a un squelette. Un squelette, ouais. Ouais, éclair, éclair, on s'en fiche. Eclair, c'est tout. Eclair tous les spawners, mais il met un max de torches. Et ensuite, redescend tranquille. Redescend tranquille. Ah, il n'y a pas besoin de ça. C'est bon, c'est bon. En fait, il n'y a pas besoin. J'ai eu un coffre. En fait, les amis, je voulais que l'herbe arrive ici, mais ça ne sert à rien, parce que ça doit être un champ, en fait. T'as vu le coffre qu'il y avait en haut ou pas ? Non, il y a un méga coffre. Alors, attends, j'arrive. Il y a tellement de choses. Alors, par contre... Je vais redescendre. Ok, ok. Par contre, ouais, alors. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Par contre, t'as mal éclairé, parce que ça va vraiment spawn de là-haut, là. Non, 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 c'est le zombie, c'est le zombie, c'est le zombie. Ok, les pas de Neoflix, c'est revenu avec le contenu du coffre de là-haut. Alors, fais voir ce que t'as trouvé. Regarde-moi ça. Vas-y, vas-y, je regarde, on est en direct. Alors, c'est parti. Ah, excellent, excellent, excellent. Ok. Le loup de poulet, de mouton, j'ai obtenu des fioles d'XP, ça, ça, je crois bien. Alors, ça, on va pouvoir directement l'utiliser. Ah, ouais. Du flint, donc, c'est trop bien. Cacao, et c'est tout. Et du sable, voilà. Oh, c'est bien, bah, écoute, on va directement déjà se balancer les bouteilles d'XP, comme ça, c'est fait, parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'utiliser ça. Et je vais continuer ma partie champ ici, pour avoir un peu de bouffe. Ouais, je suis sûr. Il faudra, du coup, attends, ce qu'on peut faire, regarde. Vu que là, on a directement trouvé de l'obsidienne, on peut enlever la lave qui est là. Tu vois ce que je veux dire, là, du coup, on s'en fiche. Ouais, je suis d'accord. Et il faudra peut-être arranger ce truc-là, parce que c'est vrai que là, on a une tour qui vient d'apparaître dans notre coffre. Attends, 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 je vais l'arranger. Ok. De toute façon, il n'y a rien là-haut, non ? On ne retournera pas là-haut, à part les spawners. Non, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. À part les spawners qui peuvent être utiles. Et il y a un spawner de moutons. Ah. Ça, ça peut être cool. Attends, je vais enlever les torches que tu avais mis sur le spawner de moutons. Comme ça, on en a. Et je n'ai pas de pioche. Eh bien, je redescends. Allez, ça va. Eh bien, écoute, moi, je vais continuer la partie champ. Hop, voilà. J'espère qu'on a un peu de bouffe. Je veux bien que tu me passes le... Ah bah, il y a du fer, là. Ok, parfait. Tu voulais quoi ? Non, non, une pioche en fer, mais j'en ai une maintenant. Ok, parfait. Je vais éclairer ici pour éviter que ça spawn, parce que les amis, ça risque de spawn, il y a de la place pour spawner des araignées. Ok. Bah, écoute, moi, je prends de la terre, tranquillement. Histoire, tout simplement, tu vois, de... D'avoir un champ. Ok, ça marche. Je vais te laisser gérer pour le champ. Je sais que t'es bon là-dedans. Donc, vas-y. Après, c'est une champ basique. Il n'y a vraiment pas... T'as un modèle, tu refais le modèle, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Ah, je crois que là, il doit y avoir un petit trou au niveau du sable. Mais c'est normal. Ah, bah, là aussi. On va mettre ça, là. Ok, bon. La terre est assez limitée. Il faut dire qu'il n'y en a pas mille. Ouais, bah, je pense que le meilleur qui serait à faire, c'est d'aller juste en dessous dans les galeries. Et juste prendre la seule touche qui est en dessous. Ouais, mais c'est ce que je fais, en fait. Mais il n'y en a plus beaucoup. Enfin, s'il n'y en a plus beaucoup, c'est pas facile d'accès parce que ça laisse des trous en dessous, quoi. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Quatre. Bon, le champ, les amis, ce ne sera pas un méga champ. On n'aura pas la place, mais il sera quand même sympathique. Voilà. Bah, écoutez, ce sera un champ de base. Déjà, ce sera pas mal. On va casser ça, là. Voilà. Dommage que tu n'aies pas trouvé de terre là-haut. Ça aurait été très pratique. Ouais, je sais. Mais non, il n'y en avait pas. Malheureusement. Est-ce que tu veux que je te fasse le portail de l'under... Euh, de l'under. De... Du nether. Oui, tu peux. On a un briquet. Ouais, on a quand même fait un briquet. On a tout ce qu'il faut, en fait. Ouais, tu peux, il n'y a pas de pioche. Ouais, mais... Ouais, vas-y, vas-y. Alors, pourquoi est-ce que je casse encore avec cette pioche-là, alors que j'ai une pioche améliorée ? D'ailleurs, attends, je ne t'ai pas passé ta pioche en fer. C'est pour ça que tu n'avais pas de pioche. Ouais. Bah, ça me tient. Ah, bah, ok. Je vais en prendre une deuxième. Bon, on en a un peu en trop, quoi. Un, deux, trois. Ok, bon, là, il y a du sable. Vous voyez, ce n'est pas pratique. J'aime bien, il y a pas beaucoup de terre. Et ce n'est pas facile d'accès. Ok, parfait. Alors, le champ, qu'est-ce que ça donne ? On a de la place. C'est pas mal, c'est pas mal. On rajoutera des blocs ou des barrières ? On mettra des barrières, les amis. Vous inquiétez pas, on ne va pas laisser comme ça. C'est trop dangereux. On mettra des barrières. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais plus comment on fait un briquet, dis donc. C'est silex, c'est quoi d'autre ? Voilà, là, on a de la place. C'est pas mal, là, regardez. On a un bel espace. Alors, on va rajouter le champ à peu près au milieu. Alors, à peu près là. Bon, comme je vous ai dit, les amis, ça va être un champ plutôt rapide. Ça ne va pas être un méga champ. Voilà, parfait. Alors, il nous faut une houe. C'est parti pour la houe. Une houe basique, ici. Voilà, c'est bon. On a le portail. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Ok, c'est bon. Ah bah voilà, c'est un plaisir d'avoir un petit champ. Ah bah ça, c'est sympathique. Surtout qu'on n'a pas de bouffe. Alors, j'espère qu'on a assez de graines. Normalement, on en a un petit peu, donc ça devrait pousser. Attends, bouge pas. Ah, je vais juste faire un truc. Ouais, rajoute une barrière sur les côtés. On va mettre des barrières en bois. Tu sais quoi, on ne va pas laisser comme ça. D'ailleurs, tu me fais penser, c'est très bien ce que tu fais. On va mettre de l'éclairage. Ça, on ne s'apprend pas à la nuit. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Mettre de l'éclairage tout autour. Voilà. Hop. Il ne veut pas se poser. Il ne veut pas se poser. Ah, problématique. Nous avons un pigman qui est arrivé depuis le portail. Depuis le nether qui est maintenant chez nous. Je vais casser ça. On peut bien. Ouais, c'est vrai. En vrai. Parce qu'ils ne vont pas nous attaquer de l'autre là. Ouais, alors fais gaffe. Normalement. Bah, tu sais quoi, je n'ai jamais vérifié. Donc, s'ils nous attaquent, on pourra vérifier en direct si tu avais raison ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà, parfait. Bon, je commence à avoir la dalle. J'ai faim. Donc, ça serait peut-être bien de faire... Bah, écoute, oui, j'ai cherché les graines. Nous avons 10 graines, ouais. Alors, est-ce qu'en tuant des squelettes, on a eu des os ? Si oui, oui, j'en ai eu, moi. T'en as ou pas ? Parce que regarde, hop. Et voilà, des graines en plus. Je n'ai pas eu de... Non, je n'ai pas eu d'os. Tiens, regarde, vas-y, de moi à casser. Ça ira plus vite, comme ça. Prends toutes les graines que tu trouves en cassant. Voilà. Hop, hop. Ça, c'est la stratégie, tu vois. C'est pas bête. J'y avais jamais pensé, mais c'est pas bête. Bon, en fait, dans les aventures survie, quand tu spawns sans herbe, t'es obligé d'utiliser la bonne mille. Donc, c'est une technique qui marche plutôt bien. Mais, pardon. Hop. Voilà. Attends, je vais planter les... Ah bon ? J'en ai 7. Attends, mais c'est dans ton inventaire, à mon avis. C'est dans un autre endroit, parce que t'as plus de place en bas. Non ? Voilà. Non, mais tu peux les planter, hein. Si tu veux, tu peux me les donner. C'est ton champ. Ah, c'est comme ça, donc. Ah oui, c'est ton champ, tu t'en occupes. Par contre, la nourriture, j'avais bien. Ah, ouais, ouais, je vois très bien le genre de mentalité, quoi. On ne participe pas, mais pour réclamer son dû, on est là, hein. Alors. Hop, là. Ok, t'as regardé au préalable s'il y avait des choses dans les fours ? Non, mais je pense pas. C'est très rare dans les maps qu'il met des trucs dans les fours. Enfin, à moins les maps prison, tu parles de la prison, ils cachent des trucs. Mais là, vraiment, dans les maps comme ça... Généralement, s'il y a des trucs, c'est dans les coffres. Ok, bah écoute, on a du pain. On a officiellement nos premiers pains, ici. Voilà. Tu as faim ? Donc, tiens, je t'en passe deux. Bah écoute, c'est dans le petit coffre. Quand tu remonteras, le coffre... Tu sais, t'as un coffre à droite, là, au milieu de nulle part. Et bah, c'est ce coffre-là. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, on n'a plus de bois. Je vais replanter des arbres, on n'a plus du tout de bois. Je vais essayer de replanter les arbres, tranquillement. Voilà, un petit champ, ici. C'est bien ce que t'as rajouté, ici. Voilà, on a un peu de bois. Enfin, moi, j'avais un peu de bois. Oui, non, mais j'ai cassé un arbre, ok. Alors, attends, faut que je range des trucs. J'ai commencé à faire les enclos, je pense. Ouais, bah, très bonne idée. Bah, très bonne idée. J'allais faire des barrières, justement. Du coup, je fais des barrières, et s'il m'en reste, je te passe le reste. Mais fais-en quand même de ton côté. Tu vois, j'allais rajouter des barrières, là, pour éviter qu'on tombe. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est des bâtons entourés. Bah, c'est l'inverse, alors. C'est que tu dois mettre... Tu mets les bâtons au centre, le bois sur le côté. Ok. Enfin, l'inverse de ce que tu viens de faire. Et ça va marcher. Tout à fait. Dis-moi, le... Où est passé ? Ah, c'est bon. J'en ai, en fait. Le fer. Alors, le fer, le fer. Une petite page en fer, ça peut être sympathique. En numéro 3. En numéro 1. Pour les outils en pierre qui nous restent, les amis, vu que la pierre est illimitée, on va se permettre... Vraiment, parce que la pierre est illimitée, on va se permettre de... Ah bah, dans les rêves pas. Bon, on va faire ça. On va pas se compliquer la vie. On va se permettre de jeter, les amis, les outils en pierre. Alors, ça, par exemple. Ça, on va garder. Ça, on va jeter. Ça, on va garder. Le reste, on va garder. Hop. On va ranger ça. Alors, il y a deux coffres. Alors, ça, il y a deux coffres. Bon. Faut pas mélanger les trucs dans les deux coffres, quoi. Genre ça, par exemple. On va pouvoir le grouper. Ok. Ok, ok, ok. Alors, c'est bon. L'arc, je vais le garder pour l'instant. Ça, je vais ranger. Ça, je vais ranger pour le moment. Et ça, je vais le garder. Ok. On va mettre au numéro 1 l'arc et numéro 2 l'épée. 3, ça, 4, ça. Ok. On va reprendre de l'eau. Ça, c'est le générateur à cobblestone. On n'y touche pas. Là, il y a un générateur d'eau à l'infini. C'est très bien. Oh, c'est sympa. Alors, ça va être quoi, ici, notre maison ? Juste de la place. Ah, l'enclos, l'enclos. Non, pour l'enclos, pour l'enclos. Comme ça, voilà. Très bien, très bien. Très bonne idée. Et tu veux juste rajouter des barrières. Voilà. Moi, je vais casser le bois, histoire de réavoir à nouveau du bois. Et de faire une nouvelle barrière, tout simplement. Premier enclos. D'ailleurs, tu as remarqué qu'il y a une plateforme là-bas. On n'a pas montré aux abonnés. On va leur montrer. Regardez. Nous avons une plateforme là-bas. Vous voyez ? Et il y a marqué « Free Diamond ». Il y a marqué « Diamant gratuit ». Bon, à mon avis, ça sent le piège. Parce que le diamant gratuit, dans un map comme ça, ça me paraît beaucoup trop généreux. Mais ça peut être marrant. Alors, on va tranquillement... Est-ce que tu as du bois en plus pour faire des barrières ? Oui, tiens, j'ai ça, si tu veux. Merci. Après, voilà, j'ai implanté les arbres, histoire d'en avoir un max. On n'a pas beaucoup de bois de réserve, il faut dire. Ce n'est pas la ressource que nous avons le plus en ce moment. Voilà. Écoute, au moins, j'ai protégé ici. On ne tombera plus dans le vide. Enfin, théoriquement, avant vraiment d'abuser. Non, je ne vois pas comment on pourrait tomber, en fait. Oh, mais non, je suis débu. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai voulu faire des portails et j'ai fait des barrières encore. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que tu mets toujours les bâtons sur les côtés ? Je... Non, non, non. Non, j'ai mis le bois et je me suis trompé. Au final, j'ai voulu faire une barrière, mais j'ai fait des... Ouais, c'est ce que j'ai dit. Du coup, tu as mis le bâton sur les côtés, au lieu de mettre le bois sur les côtés. Tu as mis les petits sticks. Non, j'ai mis le bois sur les côtés et j'ai mis les sticks au centre. Non, non, ça, ça fait des barrières. Alors, je voulais l'inverse. Mais non, ça... Ah, tu voulais un portail, d'accord. Pour une fois que tu voulais un portail, ok, ok. Bon, c'est pas mal, j'avoue. Bonne stratégie, j'avoue. Attends, ça, ça n'a pas de spawn. Sticky. Voilà. Hop, comme ça et comme ça. Et là, comme ça. Ok, c'est bon pour moi pour ça. Je vais récolter le champ, on va refaire du pain. Ok. On est pas mal, le champ est sympa. Bon, il n'est pas symétrique, il y a un morceau ici qui n'est pas symétrique. C'est pas grave, écoutez, on est en survie. On n'est pas là pour faire de la décoration, on est là pour survivre avant tout. Ok, on va implanter ça. Au niveau de la bouffe, on est tranquille, ça c'est bien. Ok, bon. Alors, je fais plusieurs champs, comme ça, voilà. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, moi, je vais planter tout ça. Alors, j'ai le portail. On va, les amis, regarder ici, hop là, tout simplement fabriquer du pain. Tu veux du pain, ta faim ? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Alors, le champ est très bien, le champ marche très très bien. Ok. Alors, les enclos prioritaires, la vache du coup, pour la canne à sucre. Alors, je vais planter la canne à sucre, tu m'y fais penser, c'est une bonne idée. Tu peux d'ores et déjà les mettre. Alors, attends, pour la canne à sucre, j'ai une idée. J'ai une idée, on va fabriquer une ligne. Ne vous inquiétez pas, les amis, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, le cactus, on n'en a pas spécialement besoin. On ne va pas le replanter pour l'instant. Le cactus, les amis, ça sert vraiment pour les colorants, donc il n'y a rien, rien de fou. Alors, là, on va porter la canne à sucre. Je vous rappelle, la canne à sucre est indispensable pour la table d'enchanté. Je vous rappelle que la canne à sucre pousse plus vite sur le sable que sur l'herbe. Alors, un peu plus vite, mais quand même, ça fait quand même la diff. Du coup, la canne à sucre est plantée, ça s'est planté. Le champ est éclairé, on avance bien. Il faut combien d'enclos ? Déjà, les vaches. Est-ce qu'on a du blé ? Ouais, parfait. Hop là. Ok. C'est la question de savoir si je peux continuer ou pas. Alors, je vais remettre les particules. Voilà. Est-ce que tu peux continuer ou pas ? Bah oui, il y en a pas mal quand même. Après, il y a des trucs où on n'est pas obligé. Genre les cochons et les moutons, ça revient au même, vu que ça donne de la bouffe. Les poulets, ça peut être intéressant pour les flèches. Donc, je vais mettre les poulets. Est-ce qu'on a des graines, dis-moi ? Il faut des graines pour les poulets. Non, on n'a plus de graines. Alors, on va en prendre. Ouais. Ah si, j'ai des graines là. Voilà. Hop là. Si tu me permets, je vais utiliser un saut de lave. Et au cas où, si je le paume, je vais dans le nether pour aller le récupérer. Ouais, bah ok, ça marche. Bah, je vois pas comment tu pourrais le paumer, mais... Non, que je fasse une erreur sur le générateur de cobble. Bah, la règle d'or, c'est que... L'eau ne doit jamais être directement... L'eau doit toujours avoir un espace où ça descend pour pas que ça va directement vers la lave. Ok, marche plutôt bien le générateur. Ouais, c'est plutôt cool, t'as vu ? La canne à sucre pousse. Bah écoute, c'est très bien. On commence à avoir de la canne à sucre. On commence à avoir des vaches. En vrai, on est pas mal. J'ai mis les poulets en place. Les moutons, on verra plus tard. Ah, peut-être pour un lit. Ouais, peut-être les moutons pour un lit, non ? On veut de la laine quand même, non ? Oui, oui, oui. Il t'en faut un autre, du coup, dans le l'eau ? Euh, non, c'est bon. Ok, ça marche. Sinon, j'ai travaillé pour... Non, non, t'inquiète pas. Ah, c'est très bien. Alors, je vais fabriquer une cisaille. Ah, par contre, on a un léger souci. Les moutons, pour qu'ils récupèrent leur laine, il faut de l'herbe. Ah. Sinon, ça ne marche pas. Parce qu'ils doivent brouter pour reprendre leur laine, en fait. Alors, pour amener l'herbe, les amis, c'est compliqué. Parce que si on met... En fait, si on casse la terre, vous voyez comme ça, ça donne pas de la terre. Ça donne, voilà, des blocs comme ça. Donc, il faut faire un chemin d'herbe qui aille jusqu'à là-bas. Ou alors, plus simple, on l'amène juste ici, avec le champ. Envers, ces vaches et les moutons. Je pense que c'est plus simple. Vas-y, je te laisse faire. Bah non, vas-y, on va le faire ensemble. Tu fais quoi ? Tu vas prendre ça. Tiens, regarde. On va le faire tout de suite. Tiens, viens. Ah, si, si, si. Ah, t'as pas le choix. Alors, tu vas prendre les moutons. Je t'ai passé du blé. Et je vais prendre les vaches et on va les amener dans les autres enclos. Allez, c'est parti, les vaches en route. Attends, déjà, il faut qu'elles regardent ça. Les vaches, allo ? Vous voyez ça ? Ok, vous avez vu ? Alors, venez. Est-ce que vous allez pouvoir passer ou pas ? Elle passe pas parce que... Attends, attends. Elle passe pas parce que... Voilà, évidemment. Ok, c'est bon. Alors, il y a le bug. Il faut attendre. Allo ? Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Vas-y, je te laisse faire pour l'instant pour les vaches. Ouais, après, c'est le même truc pour les moutons. Ah. C'est le blé aussi. La vache ? C'est bon ? Tu vois le blé, là ? Ah, c'est bon. Ça, ça marche pas bien dans les vieilles versions ? C'est fou, ça. Ouais, c'est horrible. Bah là, ils veulent pas. Bah là, tu sais quoi ? Je monte le blé plus t'alors. Non, pas le blé. Et là, ça marche sur les... Regardez. Non, mais c'est n'importe quoi. Regardez, les amis, ça marche sur les moutons du premier coup. Mais est-ce que ça a du sens, ça ? Ah, c'est bon ? Tu l'as vu, le blé ? Alors, poussez-vous, poussez-vous. Venez tous là-dedans. Tiens, casse pour qu'elle passe si elle passe pas. C'est bon. Alors, ferme. Attends, ferme ça. Ok, maintenant... Maintenant, attends. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut amener le mouton dehors, mais pas la vache. Non, tu sais quoi ? Attends, je vais avoir une idée. Tu sais quoi ? Il y a genre 7 œufs de moutons. Tu sais quoi ? Ce sera plus simple. Sacrifions les moutons. Non, mais c'est vrai, par contre. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, pardon les vaches. Je vais pas... Voilà, c'est bon. Voilà ! Bon, il y a une troisième vache à ramener. Si t'as le courage. Qu'est-ce que tu as de la cobblestone sur toi ? Cobblestone... J'en ai 48, mais attends. Je ramène cette vache qui a perdu le truc. Bon, bah tiens. Voilà. Bah écoute, à la base, je voulais attendre la vache, mais finalement... Donc du coup, je vais remettre deux moutons, écoute, dans l'autre nouvel enclos, là. Ok, vas-y. D'ailleurs, on va mettre des loups. Alors, ne les tape pas. On va t'en avoir des nonos. Ouais, tape pas parce qu'après, ils deviennent sauvages et après, on va devoir les tuer, quoi. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut. Hop là. On va, les amis, faire spawn les moutons ici. Voilà. Et on va amener, comme je vous disais, de l'herbe parce qu'en fait, on ne peut pas les tondre sans herbe. Oh non, ils attaquent. Non, 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 par contre. Ah ouais, ils attaquent les moutons, c'est vrai. Heureusement, il y a la barrière. Regarde, il veut bouffer le mouton. Regarde. Mais... En fait, ils sont sauvages de base, ils attaquent les moutons. Alors, n'ouvre surtout pas la porte, du coup. Ouais, c'est chaud. Bah, attends, mais c'est parce qu'ils ne sont pas domestiqués. C'est parce qu'on n'a pas les nonos. Bah, écoute, tant qu'ils ne les bouffent pas, c'est bon. Il faudra juste faire gaffe à ça, quoi. D'ailleurs, attends, j'ai de quoi faire daily. Au cas où, s'il n'y a pas de bug et qu'ils passent au-dessus. Non, ils passeront pas. Tu ne peux pas aller en haut et aller tuer genre 2-3 scouts. Ouais, ouais, si tu veux aussi. Mais t'inquiète pas, ils passeront pas. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Alors, moi, je vais mettre daily. Daily, daily. Tiens, ici. Ouais, chaud. Comme ça, on peut dormir et comme ça, on peut... Je vais peut-être enlever les panneaux quand même. Peut-être enlever les panneaux. Ok. Alors, il y a un zombie qui vient de sauter du toit. Ok, c'est bon. Comment ça se présente ? Oh, mais attends, je vais mourir. J'ai plus de nourriture. Attends, si tu veux, j'ai du pain. Faites quoi faire du pain ou pas ? Non. Bah, tiens, alors. Il me restait juste 2 de pain. Donc, hop, 4. Je vais récolter le chien. On va dormir, j'ai mis les lits. On va pouvoir dormir. Ok. Bah, écoute, prochaine étape. Table d'enchant. Donc, tranquillement, s'occuper des vaches. Ok, je suis chaud. D'ailleurs, attends, elle est où la 3ème vache ? Attends, elle est là-bas. Il faut aller la chercher. Aïe, 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 squelette, squelette, squelette. Mais il spawn encore. Je pense que t'as mal éclairé. Je te l'ai dit, il spawn encore. Je suis bien éclairé. Bah, je suis certain que c'est pas possible. Regarde, il spawn de là-haut. Comment c'est possible ? T'as éclairé directement sur le spawner, en fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Bah, c'est bizarre. Bah, je sais pas. C'est très bizarre. Ils arrivent encore à spawn. Bah, bon, après, d'un côté, c'est pas plus mal. On a besoin de nos nos, mais bon. Hop. Ça. Je mets ça là-bas. Tiens, pour le pain, viens voir. Ouais, je suis là. Tiens. Alors, c'est bon. Ah, je me sens tout de suite mieux, quand même. 18, là, ça fait plaisir. Je vais récupérer encore un petit peu de cobble, parce que j'en ai plus... Bon, là, vache, c'est pas compliqué. Soit tu rentres dans l'enclos. Voilà. Soit tu meurs. Ah bah. Néofix a choisi. J'ai pris la décision. Squelette. Oh, c'est la merde, c'est la merde. Eh bah, toi qui disait qu'ils attaquaient pas. Voilà, fais gaffe, fais gaffe. J'ai mon air, j'ai 4 cas, j'ai 4 cas. Comment se fait-il qu'il spawn comme ça ? Il passe le portail, c'est très bizarre, ça. Ouais, je sais pas. Alors, toi qui disais, j'ai mis... Ouais, non, mais tu sais. Attends, où sont passés les nonos ? T'as pris les nonos, dis-moi ? Euh... Non, je ne les sais pas. Mais c'est bizarre. Il y en avait 2. Ils sont allés dans la lave. Ah, ils sont allés dans la lave, quel dommage. Bah, ils ont dû tomber dedans. Bon, c'est pas grave, c'est dommage. À moins que je... Non, je les vois pas. Je pourrais avoir des... Bah, c'est pas grave. Bah, en fait, c'est pour que les chiens soient avec nous, qu'ils arrêtent d'essayer de bouffer les moutons. Ah, bah, les moutons... Ah, bah, ils les ont tués, t'as raison. Oh, non. Ils sont approchés de la barrière, ils les ont tués. Bon, il nous reste des oeufs, ça va. Heureusement que les moutons, il a prévu le coup, je crois. Je crois qu'il a mis 7e, il s'est dit, je crois, j'ai perdu des moutons à cause des chiens. Ça serait plus safe d'en mettre un petit peu plus. Ouais, voilà, je pense qu'il a anticipé les problèmes. Ah, c'était carrément ça. Voilà. Ah, j'en étais sûr que ça allait arriver. Mais je sais pas pourquoi... Bah, en fait, non, après, t'as raison. En fait, ils ont dit che à travers le truc. Non, mon nom, non. S'ils étaient restés à l'intérieur, ça serait jamais arrivé. Mais en fait, ils se sont rapprochés, ils les ont bouffés quand ils ont dépassé la barrière. Ah là là. Les mécaniques de Minecraft. Ah, mais si, j'ai deux nonos. Ah, bah donne, on va essayer d'avoir au moins un chien. Vous avez pas vu, tiens. Je me disais. Je les avais pas vus. Bah, il en faudra plus que deux. Bah, écoute, attends. Ce que je vais faire, c'est que viens, on va là-haut vite fait. Viens, on fait un escalier déjà pour aller là-haut. Pas un truc. Pas un truc. Je fais un escalier. Genre un truc du genre comme ça. Côté moutons. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il a mis un mob spawner de moutons en haut aussi. Non, mais là, regarde ici. Là, il y a un escalier, c'est bon. Je pense que c'est ici, ouais. Comme ça, on arrive tranquillement. Voilà. Voilà. Bah, parfait, ça. Alors, ouais, c'est vrai que t'as bien éclairé, c'est bizarre. Bah, écoute, je vais quand même déséclairer vite fait. Bon, tu sais, araignée, est-ce qu'on garde pour les... Ouais, non, si on va garder pour les fils, quand même. Oui, quand même. Bon, bah, attends, on va déséclairer ce spawner en là. Après, il faut peut-être déséclairer les deux, quoi, pour ça, spawner bien. Alors, prépare-toi et fais gaffe à ne pas tomber. Attends, faut faire gaffe, hein, parce que le plus dangereux ici, c'est finalement de pas tomber, quoi. C'est les squelettes. Et c'est surtout les squelettes, parce qu'ils peuvent te pousser. Ah bah, ils spawnent en bas. Ah bah, on en aura un, on a pas arrivé. Bah, ouais, euh... Bah, écoute, je vais aller en bas, les tuer, du coup. Ok, vas-y. Ah, mais ils sont deux. Ah, mais il y a plein de zombies aussi. Oh là là. Attends, attends, on va peut-être pas laisser, attends, parce que là, tu les déséclairer, c'est hyper dangereux, quoi. Je vais dire, euh... Ah, oui, oui, vas-y. Bah, attends, tu sais quoi, je vais venir avec toi en bas, pour tous les tuer. Ouais, 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 ouais. On va pas réussir. Ok, elle part. Oh ! Heureusement que j'ai pensé à désactiver les explosions, pas vrai ? Sinon, la moitié de là-bas serait partie. Ah, non. C'est l'horreur. Ouais, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on a pas éclairé ici. Mais qu'est-ce... Ah, mais non. C'est bon, c'est bon, t'inquiète, il attaque pas, ça va, ça va. Fais gaffe, tape pas le chien, hein. Parfait. Parfait. Ok, bah, on va éclairer. Attends, je vais éclairer. Oui, 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 c'est une bonne idée. Euh, tiens. Ah, c'est bon, on en a un. Ah, bah, c'est cool. Voilà, viens. Allez, on va t'asseoir là-bas. Comment est-ce qu'on va l'asseoir, tiens ? Côté du lit. Est-ce qu'il se téléporte ? Viens, 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 viens. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Assieds-toi. Ok, c'est bon. Bon, bah là, je pense que c'est assez... C'est assez éliminé, là, quand même. Quand vous lancez un œuf de poulet, vous avez une chance sur dix d'avoir un bébé poulet. Sachez-le. Pour ceux qui ne savaient pas. Où sont passés mes outils ? Où est-ce que j'ai rangé ma houve, là ? Là, parfait. Alors. Ok. 24. Ça, c'est cool. Je vais manger un peu. J'ai faim. Bon, comment ça se présente ? On a le champ, on est pas mal. Quelle est la prochaine priorité ? La table en champ, il faut s'occuper de ça. Reproduire les vaches, prendre la canne à sucre. Pour reproduire les vaches, ouais. Parce que ça serait quand même mieux que... On pourrait aussi explorer le Nether. C'est aussi une possibilité, tranquille. Il nous faudrait un peu plus de fer, tiens. Tiens, si on allait voir l'île là-bas avec Marquette Free Diamond, que ça te tente ou pas ? Ouais, moi je suis chaud. Dis-moi, il reste du fer quelque part, dans un coffre et tout ? J'aurais même faire... À tout prix, je ne sais pas. Non, c'est bon, il en reste, il en reste. Bah écoute, je vais faire une pièce d'armure, mais tu es juste le patron, toi aussi. Comme ça, on a un minimum d'armure quand même. C'est vrai que là, on est vraiment... Voilà, pas équipé pour combattre. Tiens, bah, il faudrait que tu passes de l'autre... Ah, comment ça t'as fait ? Ah, ok, tu veux les moderniser ? C'est vrai que c'est pas mal. Ah, bah oui, tu peux faire ça. Bah oui, parce que du coup, là, on va pas garder un truc comme ça. Ça sert à rien, ça fait deux barrières. Voilà, ça me fait même plus de place pour bouger, tiens, regarde. Voilà. D'ailleurs, tiens, voilà, je voulais te passer ça. Hop, voilà, prends ça. Allons voir là-bas, tiens, le truc Free Diamond, ça a l'air drôle. Alors, on a combien de cobblestone ? T'en as beaucoup ou pas ? Moi, j'en ai plus beaucoup. J'en ai 5. Ah ouais, j'en ai 4. Bon, bah... On n'a rien du tout, du coup. Il faudra aller au générateur. Tu connais ça, 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 ça. Ah bon, ça, c'est le bug. Alors, ça, pour éviter ça... Ouais, je sais pas comment faire. J'ai eu le bug et... Si, il faut mettre de l'obsidienne. Ah. Enfin, tu veux dire pour casser derrière ? Quand tu casses derrière ? Non, 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 non. Quand tu... Là, par exemple, la moitié des blocs, ils tombent dans la lab, des fois. Alors, ça, oui, ça, c'est... Oui, bah, ça, c'est normal. Il y a un petit pourcentage chaque fois de... Ça, on va le classer. Ok. Ok. Ok, parfait. Ça, c'est bon. Alors. Ça, c'est parfait, les amis. On va maintenant... Ouais. T'as combien de cobble, là ? Je pense à moi, à peu près. 22, exactement. Ok. Bah, je pense qu'il faut un stack et demi pour aller là-bas. Bah, écoute, je commence la route. Vas-y. Je vais m'aligner ici. Tu sais quoi ? Entre-temps, je ferme la cobble. Et au cas où, si t'en as pas assez, bah, toi, t'y a à miner entre-temps que moi, je continue à faire. Attends, d'ailleurs, attends, je viens de penser à une technique. On s'embête, en fait. On a juste à transformer la cobble en dalle. Ça met 8 par 3. Ah, oui. Ou par 2, je sais plus. Hop. Oui, c'est pas bête. C'est effectivement par 6. Ouais, mais t'en utilises 3. Donc, c'est par 2. Parce que t'en utilises 3. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais t'en as deux fois plus, quoi. C'est déjà ça. En plus, les memes ne spawnent pas sur les dalles. En vrai, c'est beaucoup plus intéressant parce que les memes ne peuvent pas spawnent sur les dalles. C'est un vieux truc de Minecraft, ça. Du coup, ça évite. Ouais, bah justement, fais gaffe. Alors. Hop là. Au final, on a assez. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est très très bien. Attends, t'as gardé des blocs là pour revenir au cas où ? Oui, oui, oui. T'en as assez ou pas pour fabriquer un escalier et tout ? Je crois, j'en ai 3. Ah non, ça va pas suffire, ça. On va se retrouver coincé sur place. Alors, je vais casser là. Ok, excellent. Alors, combien de cobblestones j'ai ? 8. Bon, il aurait fallu 9, mais c'est pas grave. Il va en rester une. Voilà. Salut, zombie, ça va ? Tu bronzes ? Alors. Attends, 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 avant de voir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Non, t'inquiète, je fais un petit escalier. Ok. Wow. Alors. Free diamond. Non, mais c'est juste un hopper ici, en fait. Il y a quoi en dessous ? Il n'y a rien en dessous. Ah si, attends. Ah si, t'en as eu. Attends, mais j'ai cassé un bloc derrière. J'ai rien fait de particulier. Attends, on jette un item. Oh ! J'en ai eu un. Attends, si tu jettes des items dedans, ça te donne des diamants. Mais non. Attends, t'en as eu un aussi ? Bah non, je n'ai rien eu. Attends, je vais la remettre. Je vais te jeter toute ma pierre. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a donné des diamants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est bizarre. Attends, je vais essayer avec une torche. Attends, ça ne serait pas nécessaire d'accéder aux coffres qui sont en bas, vu que c'est un système... Ah oui. Alors, attends, attends, pour éviter la mort. Ok. Toi, tu n'en écasses rien. Les items arrivent là. Il n'y a rien. C'est parce qu'il n'y a rien de commande bloc. Ah ! C'est pas le lien du commande bloc. Alors, attends, tu sais qu'on ne l'a pas cassé, j'espère ? Remonte. Alors, on essaie de ne pas mettre de... Je ne peux pas remonter. Ah, tu ne peux pas remonter ? Bah, téléporte-toi, téléporte-toi. Ou alors, attends. Sinon, tu remontes par l'eau, tiens. Ça, prends l'eau, prends l'eau. Vas-y, ressors. Attends, attends. Il faut comprendre comment ça marche. Un système restant basique. Ça arrive là-dedans. Il doit y avoir un item filtreur. Et chaque fois qu'on met le bon item, ça nous donne... Ah, là, on a cassé le comparateur. Bon. Ça ne risque pas de marcher, là. Ça ne risque pas de marcher. On a cassé le comparateur. Bon. Il faut voir comment ça marche, ce truc. Bon, on a eu deux diamants, c'est déjà pas mal. On le répara, les amis, hors caméra. On ne va pas hors caméra. Ne vous inquiétez pas. On le répara, il n'y a pas de souci. Je m'attendais à ce que ça soit totalement une... Ouais, il y a une blague aussi, mais non, finalement, ce n'était pas une blague. Bah, écoute, range les diamants pour l'instant. Peut-être une pioche en diamant. C'est pas mal, mais quel est l'intérêt ? Parce que on a déjà le portail du nether. Ah, pour le psy. Ah, attends, combien de psy il reste ? C'est bon pour la table d'enchant, en fait. D'ailleurs, attends, la table d'enchant, on peut la faire, là ? On a tout ce qu'il faut, on ne la fait pas. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Table d'enchant. Alors, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est bon. Alors, c'est parti. Première étape, on transforme le sucre en papier. Enfin, la canne de sucre en papier, on met du cuir, il faudrait un livre. On met le livre au milieu, enfin, là, hop, 4 d'enchant comme ça, diamant. Et la table d'enchant est là. Voilà, magnifique. Alors, je ne sais pas où on la met, par contre. Où est-ce qu'il y a de la place ? Où est-ce qu'il y a de la place ? Bah, écoutez, on a tendu à avoir de la place, on va la mettre là. On l'arrangera, ne vous inquiétez pas, un espace dédié. Mais pour l'instant, on la met là, tranquillement. Ça va, toi ? Il faudrait plus de nonos. D'ailleurs, il y a des zombies qui spawnent à l'infini. Alors, attends. Ah, t'as vraiment fait une épée ? Alors, c'est vraiment pas le truc à favoriser, quoi. Je veux dire, la pioche avant l'épée, quoi. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais il y a plein de diamants en dessous, donc, en vrai. Ah oui, on en a laissé plein en dessous ? On n'a pas miné ? Bah oui, oui, tu ne te rappelles pas ? Ah oui, c'est vrai, t'as trouvé tout dans le coffre. Alors, attends, fais gaffe, parce que... Oh, les mobs qu'il y a ! Oh là là, mais c'est impressionnant. J'ai envie d'avoir une TNT pour tout faire exploser. Ils spawnent dans les mines, c'est incroyable. Mais la quantité qu'il y a... Ah, c'est pas grave, ça ne casse rien, ça casse rien. Pardon, pardon, attends, attends, parce qu'on met des coups. On se met des coups, ça fait mal. Oh la vache ! Mais tout ce qu'il y a, mais c'est incroyable. Voilà, les amis ! On a réussi à faire le ménage. C'était bon, on a tué tous les creepers, tous les squelettes et tout, c'est tranquille. On a eu pas mal d'items, quand même, mais de rien, c'était pas mal. C'était assez rigolo, franchement, je ne m'entendrais pas à ce qu'il y a autant de même. Bon, voilà, du coup, les amis, c'était le premier épisode de cette aventure, les amis, survivre dans un coffre géant dans Minecraft. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Très important, les amis, allez voir la chaîne de Neoflix. Pour ça, les amis, vous tapez Neoflix sur YouTube exactement comme son pseudo Minecraft. Donc, allez-y, les amis, allez vous abonner et allez activer la cloche sur la chaîne de Neoflix. Objectif, 30 000 abonnés pour Neoflix, je compte sur vous. Et le plus important, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup sur YouTube. Merci à vous, merci d'être restés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant, on est arrivé jusqu'à la fin avec plein de cœur. Allez-y, les amis, dites-moi en commentaire, on est arrivé jusqu'à la fin avec plein de cœur. Ça me fait très plaisir et ça montre qu'il est arrivé jusqu'à la fin. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Gros bisous tout le monde et ciao !